Fermez ce journal, revenons sur le décès le 6 juillet dernier au centre hospitalier d'Essos à Yaoundé du vidéastre Samy Lenoir qui continue de faire des vagues sur la toile. Alors qu'une vidéo en circulation est présentée comme le film de son accident le 1er juillet à Créby, des questions fondamentales restent sans réponse au sujet de la mort déclarée suspecte. Il y a eu un accident ou non ? Dans quelles circonstances ? D'où viendraient les polémiques ? Quel rôle aurait joué Karim Angoué ? Et de quoi est-il exactement mort ? Entre Créby et Yaoundé, nos reporters ont tenté d'explorer quelques pistes de réponse. C'est une enquête signée Arnon Guéfac, Thierry Camteau et Gildas Fotso. Éteint, sa vie rongée sans alerte majeure. A voir Samy, tu ne pouvais pas imaginer que Samy va mourir. Connu sous le pseudonyme de Samy Lenir, il s'appelait Roland Feugueux à l'état civil. C'est ici, au centre hospitalier d'Essos, que le vidéaste est mort le 6 juillet dernier. Monsieur Feugueux, Roland a malheureusement succombé dans un tableau d'arrêt cardiaque. Un direct Facebook de son ex-petit ami crée la polémique sur la toile. Mais n'est-moi pas négligence, mais n'est-moi pas méchanceté. Sur le coup, des soupçons affichés d'une extraction de rein. L'hôpital dément. Il n'y a à aucun moment été question d'un quelconque prélèvement de rein. Beaucoup d'accusations de l'ex-petit ami de Samy, orienté vers la personne de Karimogwe, PDG de Karimogwe. La décision de l'opération est prise par sa copine, qui n'est même pas encore mariée avec lui, et Karimogwe. Comment une inconnue, parce que pour moi, Karimogwe, c'est une inconnue. Contacter, elle nous invite à Créby, ville où a eu lieu l'accident de Samy, pour sa part de vérité. Embarquer, une exploration vérité, avec Créby justement, dans notre ligne de mire. Sur place, le collaborateur de Karimogwe nous accueille. Première précision, les relations entre Samy et Karimogwe étaient purement professionnelles. En tant qu'entreprise, on l'a sollicité régulièrement pendant à peu près 4 à 5 années en tant que prestataire vidéaste. Et de la présence de Samy à Créby, il répond que l'entreprise y faisait des réperages pour sa prochaine assemblée générale. Samy venait pour commencer à prendre quelques vidéos dans le cadre des préparatifs de cette assemblée générale-là. La patronne Karimogwe convoque l'enquête judiciaire en cours pour justifier son silence et nous envoie vers son direct Facebook. Elle dit, n'avoir jamais pris la place de la famille ou de Samy pour autoriser quoi que ce soit. Samy était permanemment avec Josie, sa femme, qui est un peu en clash avec la mère de son enfant. Samy a reçu sa famille à l'hôpital, notamment M. Conrad, le chef de famille, notamment Jean-Baptiste, la femme de M. Conrad, leurs épouses, tout le monde, les dantes même étaient à l'hôpital. Qui a signé pour son opération ? Samy lui-même. Parce que Samy était conscient. Qui a signé pour le transfert de Samy de Créby à Yaoundé ? Samy lui-même, il est conscient. A l'hôpital, on confirme que Roland Feugue a lui-même signé le consentement éclairé avant son entrée au bloc opératoire. L'intervention de Karimogwe était uniquement à deux niveaux, clame son collaborateur. Le premier niveau, c'est d'un point de vue logistique. Nous avons mis à sa disposition notre voiture, une voiture Prado, avec un chauffeur pour l'accompagner de Créby pour Yaoundé. Donc le deuxième niveau d'implication, c'est au niveau financier. A l'hôpital de district de Créby, on confirme l'avoir reçu et une double facture de l'humérus diagnostiquée avant son réfèrement. Nos radars d'enquête pointent ce léger virage au bout de la rue des banques, comme lieu de l'accident du vidéaste. Des tenanciers de commerce présents aux abords, ce samedi 1er juillet-là, sont méfiants. On ne sait pourquoi. Après insistance, une commerçante accepte de nous raconter à visage caché. On n'a pas pris attention que voici un véhicule qui descendait. Le véhicule a donc basculé le type. C'est donc couché au sol. On appelait la police pour faire le constat. Il était en compagnie d'un ami, un certain Camdem, qui refuse toute interview. La police locale dit avoir transmis le dossier au procureur et se déclare incompétent à toutes nos sollicitations. La dame auteur de l'accident, une certaine Adèle Nana, aurait été déférée. L'agence Banche-Banque de Créby est à proximité. Rendue là-bas, un responsable nous rassure dans un premier temps qu'aucune de leurs caméras de surveillance ne couvre l'angle de l'accident. Il est donc impossible d'avoir les images. À l'apparition sur la toile de ces images de l'accident captées en temps réel, il se dédie, affirmant que c'est une caméra située à l'aile gauche du bâtiment qui a pu les capter. Tous les collaborateurs de Karim Mongoué, gardés à vue, ont été libérés. Les auditions se poursuivent à la première région du gendarmerie, à Yaoundé, avec diligence. Mais deux auditions restent déterminantes. Celle du chirurgien traitant au centre hospitalier d'Essos, René Somba, encore hors du pays, et de Camdem, son compagnon de traversée de ce fameux jour d'accident. On signe l'attente pour des révélations prochaines.